Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas publié sur cette chaîne. Donc, je suis de retour pour cette rentrée de septembre 2022. Et que de mieux pour la rentrée que de ne faire un bilan de thèse. Ça fait maintenant que c'est deux ans que j'ai commencé mon doctorat. Il me reste en théorie une année pour le finir. Donc, dans cette vidéo, je vais te raconter ce que j'ai fait pendant mes deux premières années, ce que je compte faire l'année prochaine, et si je suis encore dans les temps, ou si je prends du retard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cyprien Guérin. Je fais mon doctorat dans le domaine des neurosciences aux Pays-Bas. Et sur cette chaîne, je publie ce que j'apprends pendant mon parcours. Déjà, quels sont les critères pour obtenir un doctorat aux Pays-Bas ? Donc, il y a deux critères principaux. Le premier, c'est d'avoir obtenu le nombre de crédits, de cours à suivre. Et le deuxième, ce sont les projets à effectuer. C'est la thèse à rédiger, plus ou moins. Donc, je vais commencer avec les cours. Donc, comme j'ai un doctorat de trois ans, je dois suivre 22.5 crédits de cours. En général, ça va assez vite à obtenir. Donc, moi, dans mon cas, je suis à 40 crédits. Donc, j'ai déjà obtenu ces crédits-là. Donc, on peut dire que cette case-là est validée. Le deuxième point à valider pour avoir ton doctorat, c'est le nombre de projets. C'est d'avoir rédigé un certain nombre de projets. Dans mon département, ils veulent quatre projets. Donc, j'ai déjà rédigé ma revue. Ma revue scientifique qui a été publiée. Donc, si tu veux apprendre à rédiger une revue scientifique, j'ai déjà fait une vidéo que je t'invite à aller voir. Je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai aussi publié deux articles scientifiques. Donc, j'ai trois projets qui sont complétés. Pendant ma première année de doctorat, j'ai fait un autre projet. Et je suis en train de le finir en ce moment. Et l'année dernière, j'ai aussi fait deux autres projets. Donc, ça fait trois projets qui sont en cours. Et j'aimerais bien les finir bien et concrètement avant novembre. Donc, on verra si c'est possible ou pas. Car ça dépend de beaucoup de choses. Et beaucoup de choses que je ne peux pas forcément influencer. Ça, c'est la joie de la recherche. C'est qu'il y a tellement de facteurs, tellement de personnes impliquées. qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas contrôler. Donc, tu dois, j'imagine, apprendre à l'accepter et accepter que les choses prennent du temps. Et que dès qu'il va y avoir une troisième, quatrième, cinquième personne impliquée dans le projet, ça va encore prendre plus de temps encore et encore. Donc, c'est un point... J'ai fait une vidéo là-dessus que je t'invite à aller voir si tu as envie d'aller plus en détail sur comment j'irais ces choses-là. Donc, pour ma troisième année, je vais faire un dernier projet que je pense faire en Nouvelle-Zélande. Parce que je connais un professeur là-bas et il est d'accord pour m'accueillir. Donc, je pense faire un projet avec lui et finir ma thèse. Après, il a rédigé de avril à août et après, finito. Donc, au total, ça ferait sept articles. Ce que j'aimerais avoir, ce serait sept articles publiés d'ici la fin du doctorat. On va voir si c'est possible ou pas. Après, ça, c'est le plan idéal. Bien sûr, tout change tout le temps pendant le doctorat. J'ai fait une vidéo pour partager avec toi ce que j'ai appris lors de ma deuxième année de doctorat. Il y a cinq choses vraiment cruciales que j'ai apprises. Et du coup, je les partage dans la vidéo. Donc, je t'invite à aller les voir si ça te tente. Mais un doctorat, c'est plus que les cours. C'est plus que la recherche. Tu dois aussi faire d'autres choses. Il y a plein d'actions, plein de tâches qui vont s'accoler au doctorat. La première, qui n'est pas obligatoire, mais j'ai décidé de le faire parce que c'est quelque chose que je dis à tout le monde que j'adore. Mais je ne l'avais jamais fait. Je ne pouvais pas vraiment savoir. Donc, c'était d'enseigner, d'accompagner des étudiantes lors d'un de leurs projets. Donc là, en l'occurrence, j'ai supervisé trois étudiantes à temps plein. Trois étudiantes pour six mois pour m'aider à faire mes projets. Mais aussi, du coup, c'est aussi leurs propres projets en même temps. Et c'était génial. C'était une belle expérience. J'ai vraiment passé un bon moment à les superviser, à donner du feedback. Mon approche, c'est que je donne autant d'indépendance que possible. Je laisse vraiment être autonome. Les superviseurs que je n'aimais pas pendant mon master ou ma licence, c'était ceux qui me prenaient pour un bébé, ceux qui étaient un peu des tyrans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les superviseurs qui te forcent à faire des choses sans vraiment t'expliquer pourquoi la faire et qui sont juste contents d'avoir un peu d'emprise sur toi. Et je déteste ça. Je déteste les superviseurs comme ça. Je déteste les personnes comme ça. Et du coup, c'est vraiment la chose que j'ai décidé de m'éloigner le plus possible. Je laisse beaucoup de liberté. Moi, c'est beaucoup la communication. On communique si un truc ne va pas. Il y aura forcément des erreurs des deux côtés. Donc, on communique, on discute, etc. Et c'est ouf de voir la différence entre les étudiants. Parce que dans mes trois étudiantes, il y en a une, elle est très extravertie, enthousiaste. Elle va parler énormément. Elle va toujours me contacter, m'envoyer des messages sur WhatsApp, des e-mails, etc. pour poser des questions et voir comment elle peut faire les choses, etc. Et les deux autres étaient bien plus calmes. Une avait vraiment peu d'expérience, mais elle n'allait pas toujours me contacter pour me poser des questions, etc. Donc, je devais plus souvent aller vers elle pour être sûr qu'elle comprenait ce qu'elle devait faire. Et l'autre, elle était excellente, je dirais. Donc, elle me contactait peu. Et en même temps, tout ce qu'elle faisait, elle le faisait parfaitement. Mais après, elle était Master 2, elle avait plus d'expérience, elle avait déjà fait beaucoup de projets de recherche. Donc, peut-être que ça joue aussi, mais j'imagine. Faire de la recherche, faire un doctorat, c'est aussi aller à des conférences. Donc, cette année, je suis allé à trois conférences. Je suis allé à Lisbonne pour présenter un poster et donner une présentation. Ça, c'était en octobre dernier, pendant quatre jours. Puis, je suis allé au Dutch Neuroscience Meeting. J'ai eu un dernier, donc il y a deux mois, durant lequel j'ai donné une présentation et j'ai aussi organisé une session. Ça, je reviendrai un peu après. En fait, c'était très sympa parce que c'est vraiment... C'est un petit meeting. C'est un petit congrès. On est juste entre Néerlandais et quelques autres personnes à travers le monde. Après, je suis allé au Fence Forum of Neuroscience qui... C'est énorme. On était presque 10 000 à Paris. Et c'était une belle expérience. J'ai présenté un poster là-bas. Et pendant le congrès, il y a une étudiante, une doctorante qui est venue me parler parce qu'elle m'a reconnu de mes vidéos YouTube et de ma chaîne YouTube et de mon blog. Du coup, elle est venue me dire bonjour. Et ça m'a fait super plaisir. C'est la première fois que ça m'arrive. Qu'est-ce que j'ai accompli d'autre ? Je ne sais pas si tu te souviens, j'ai fait une vidéo à un moment. J'ai participé à un vidéo contest. C'était la thèse et le mythe du héros. J'ai fait une vidéo de 5 minutes en anglais dans laquelle je présentais la thèse et le mythe du héros. Et mon idée, c'était de vouloir participer au Fence Forum of Neuroscience sans avoir à payer les frais d'inscription. Et du coup, j'ai fini dans le top 4. Donc, on peut dire que j'ai gagné ce prix. J'ai aussi organisé et présidé un symposium durant le Dutch Neuroscience Meeting. C'était super. C'est une belle expérience. tu recommandes de le faire si tu peux présider des symposiums, etc. Renseigne-toi si c'est toujours possible d'organiser des sessions lors de conférences. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Ça va te coûter un peu de temps mais franchement, c'est une belle expérience. J'avoue, un peu stressante le jour même que du coup, c'est à toi de présider la session, d'inviter chaque speaker à parler, présenter, etc. Mais c'est une belle expérience. J'ai aussi organisé un workshop dans lequel j'ai enseigné à des étudiants de master comment rédiger une bourse doctorale. Donc, le workshop il durait deux heures, on a discuté, etc. Donc, ça c'était très sympa aussi. J'essaie d'organiser une session pour le ICNP 2023 à Barcelone. C'est une conférence aussi de neurosciences à Barcelone. mais je pense qu'il y a vraiment peu de chances que mon projet soit accepté parce que je n'ai pas fait tant de détails que ça et je suis un doctorant. La plupart des gens qui envoient ces dossiers-là sont des professeurs, etc. Donc, je ne sais pas, on verra bien. Une autre chose, c'est que je peux postuler à une quatrième année de thèse. Et donc, j'y réfléchis, j'ai essayé de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que je peux gagner ? Qu'est-ce que je peux y perdre ? Donc, si je perds, c'est un an de moins pour faire autre chose après la thèse. Ce que j'y gagne, c'est un an de plus pour faire la thèse. C'est assez logique. Mais du coup, je pense que je n'ai pas postulé, j'ai décidé de ne pas le faire parce que si je veux faire un nouveau projet pendant ma thèse, il me faudrait plus que ma troisième et quatrième année. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il me faudrait trois ou quatre ans. Il me faudrait quatre années. Ce serait un peu recommencer un doctorat. Mais la quatrième année ne m'offre pas ça. Donc, ce qu'elle me permettrait de faire, ce serait de faire mon projet clinique peut-être ou un autre projet. Mais je ne pense pas que ça ajoutera une valeur conséquente à ma thèse de le faire. J'ajouterais peut-être un chapitre ou deux. Mais ça n'a pas forcément... Je ne vois pas vraiment l'intérêt aujourd'hui. Donc, si tu penses que je devrais postuler à une quatrième année, commente ? Donne-moi une raison. Peut-être que tu me convaincras. Et je pense pouvoir finir dans les trois ans. Donc, si je peux finir en trois ans, pourquoi mon but à faire une quatrième année ? Donc, c'est ma réflexion aujourd'hui. On verra bien ce que je décide pour le futur. Donc, les échecs. Il y a beaucoup de choses auxquelles j'ai postulé que je n'ai pas reçu. Là, j'en ai noté trois. La première, c'était une travel grant, donc une bourse de voyage pour aller au Fence Farm of Neuroscience à Paris. Donc, je n'ai pas reçu. J'étais en liste d'attente et j'imagine que tous ceux qui l'ont eu ne se sont pas désistés. Donc, je n'en ai pas eu. J'avais aussi postulé pour une miniature school. Ça, je pense que ça aurait été génial. Parce que j'aurais pu... C'était en hiver, c'était à la montagne, c'était en Autriche. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus ? Et j'ai aussi postulé pour une formation, un programme d'entraînement pour un groupe à Paris pendant deux semaines avant le Fence Farm of Neuroscience et je n'ai aussi pas été pris. Et je pense que je sais pourquoi je n'ai pas été pris aux deux derniers. Parce que mon projet n'était pas assez concret. Il y a tellement de gens qui postulent à ces choses-là qu'il faut vraiment être capable d'expliquer pourquoi est-ce que tu veux vraiment aller dans... Pourquoi est-ce que tu veux vraiment participer à cette winter school ? Pourquoi est-ce que tu as besoin de ce training ? Tu dois avoir été en contact avec le groupe en amont. Si tu ne connais pas le groupe en amont, comment est-ce que tu veux espérer avoir une chance d'être sélectionné ? Tu dois vraiment connaître le groupe avec lequel tu aurais pu une chance, avoir à discuter avec eux, savoir exactement ce que tu voudrais faire, etc. Moi, ce n'était pas mon cas dans ce moment-là. C'était... C'était organisé, mais ce n'était pas aussi organisé et clair que si j'avais contacté l'autre groupe. Après, ça m'a permis de faire d'autres choses en juin. Donc au final, c'est toujours un mal pour un bien. Tu gagnes toujours quelque chose. Si quelque chose ne se passe pas, c'est que quelque chose d'autre doit se passer. C'est tout. Pour la Winter School, il y en a une autre qui a lieu encore une fois en janvier. En fait, tous les ans, ils font une autre Winter School sur un sujet un peu similaire. Là, le sujet, il est à 100% avec ma thèse. C'est l'inflammation et les maladies psychiatriques. C'est exactement mon sujet de thèse. Donc j'aimerais bien y aller, mais je serais très probablement en Nouvelle-Zélande à ce moment-là. Donc je ne peux pas y aller. Donc pour ma troisième année de thèse, à la base, je voulais faire finir mes trois projets actuels, faire un nouveau projet préclinique, faire mon projet en Nouvelle-Zélande, faire un projet clinique, rédiger ma thèse et la bourse Rubicon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu trop ambitieux. Donc ça, c'est encore, c'est une des leçons de ma deuxième année. c'est qu'il faut apprendre à choisir. Et je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. J'en parle beaucoup, je donne des détails là-dessus, mais c'est vraiment important en thèse d'apprendre à choisir parce qu'on ne peut pas tout faire. Et si tu veux faire trop de choses, tu les feras mal. Donc j'ai décidé de garder seulement finir mes projets actuels pour octobre-novembre, aller en Nouvelle-Zélande pour quatre mois, puis revenir, rédiger ma bourse et postuler à la bourse Rubicon en même temps lorsque je finis ma thèse. Donc on verra bien comment ça se passe. Pour la chaîne YouTube, j'ai énormément d'idées, il y a énormément de vidéos que j'aimerais tourner, que j'aimerais faire. Mais je n'ai juste pas le temps en fait. Je ne prends pas le temps. Je rédige aussi un article sur mon blog par semaine. Donc si tu aimes bien ce que je fais sur YouTube, je pense que tu adoreras mon blog. Toutes les semaines, j'ai un nouvel article qui arrive. Un article, c'est un peu plus rapide à faire qu'une vidéo. Mais je pense peut-être quand je vais arriver en Nouvelle-Zélande, faire une vidéo par jour ou tous les deux jours. Toi, des vidéos assez rapides dans lesquelles je discute, etc. Je pense que je vais faire ça. C'est possible. On verra. On va voir. Et si tu as envie d'un guide pour son doctorat, je t'invite à aller voir le guide que j'ai rédigé. Ça te donne de A à Z comment démarrer ton doctorat jusqu'à comment le terminer et bien avancer et commencer sur les chapeaux de roue et bien démarrer. Et toi, comment se passe ton doctorat ? Où en es-tu ? Est-ce que tu as encore beaucoup de choses à faire ? Est-ce que tu as bien avancé ? Je t'invite à commenter pour partager où est-ce que tu en es. Et si ta vidéo t'a plu, donne-moi un like, partage. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.